... Bonjour à toutes. Nous sommes ici pour vous présenter ce workshop sur le thème « Changer de vie, découvrir les métiers de l'immobilier ». Nous faisons partie du groupe Plural, qui est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine, composé de 4 filiales. Quintessence sur la gestion de patrimoine, Privilège courtage sur le financement en prêt, Lifestone immobilier sur la transaction et la chasse immobilière, et qui étise gestion sur la gestion locative. Donc moi, je suis Davine Hachfog, je suis la directrice régionale de Lifestone sur la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes, je suis Lauriane Forcada, directrice régionale pour Privilège courtage. Privilège courtage, c'est quoi, c'est qui ? C'est une entité qui s'occupe de tout ce qui est recherche en financement, prêt immobilier et assurance emprunteur. Voilà. Nous sommes, au niveau national, présents sur tout le territoire, plus de 800 collaborateurs. Il faut savoir une chose, c'est que Quintessence a démarré en 2009. C'était une seule et même personne, à savoir notre président, Julien Joubert, et qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 800. Avec donc ces 4 entités, Quintessence qui s'occupe principalement de tout ce qui est projet de défiscalisation, payer trop d'impôts à partir de 2500 euros, il faut le savoir. Il y a des solutions qui existent. Il s'occupe aussi de faire tout ce qui est placement immobilier, placement financier. Et donc, voilà la partie Lifestone. Et donc, Lifestone est la dernière née du groupe. Nous, on est arrivés dans le groupe en janvier 2020. C'est une création du groupe Plural, comme Privilège courtage d'ailleurs aussi. Très récent, oui. C'est une création du groupe. L'idée, c'est qu'on est arrivés pour répondre, comme les autres filiales, à une problématique de satisfaction client. Ça commence souvent par un audit patrimonial avec nos conseillers en gestion de patrimoine, qu'il faut après pouvoir financer, tout en ayant une gestion de son logement pour avoir gardé la rentabilité du projet. Et puis, derrière, après, la fin de défiscalisation arrive. Dans ces cas-là, on passe avec nos conseillers immobiliers pour pouvoir accompagner le client sur la revente. Mais aussi, quand on a des conseillers en gestion de patrimoine qui arrivent et qui, du coup, prennent le projet, le patrimoine des clients en cours de route, il y a déjà une défiscalisation qui a été faite. ou même pas forcément une défiscalisation, des placements, tout simplement. On va évaluer la rentabilité. Et si le conseiller en gestion de patrimoine évalue qu'il faut vendre le bien, dans ces cas-là, on va intervenir. Et on va accompagner dans cette offre 360, puisque c'est comme ça qu'on la définit, on va accompagner le client de A à Z. L'idée étant que lorsqu'un client rentre dans notre groupe plural, il ait tous les conseils nécessaires en matière d'immobilier avec un seul et même intermédiaire. Il peut rentrer via Quintessence, il peut rentrer via Privilège Courtage, via Lifestone. Eh bien, il aura tous les conseils liés aux besoins qui aura été détectés soit par un consultant, soit par un courtier, soit par un négociateur immobilier. Et on en vient justement sur cette transition, sur les différents métiers, parce qu'on a beaucoup de métiers liés à l'immobilier au sein du groupe. On a effectivement des postes de conseillers en gestion de patrimoine. Je précise aussi, il est important de savoir que sur tous les métiers, on peut prendre et intégrer, et on le fait très souvent, voire quotidiennement, des novices. On prend bien sûr des profils confirmés, mais on prend aussi des novices que l'on va former, que ce soit sur la gestion de patrimoine, que ce soit sur le financement en prêt, que ce soit sur la chasse immobilière, sur la transaction. Sur tous ces métiers-là, on va pouvoir avoir différentes casquettes. On a aussi le RAC dont tu peux parler. Tout ce qui est regroupement de crédits. Toutes personnes qui pourraient avoir plusieurs crédits en cours. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un besoin de trésorerie aujourd'hui qui sont dans une situation difficile, mais c'est aussi pour des clients qui ont des prêts en cours que l'on va retravailler derrière, regrouper, pour dégager de la trésorerie pour un nouveau projet. Tout ce qui est lié aux prêts, on va s'en charger. Et comme disait Davina, 90% j'ai envie de dire, de nos collaborateurs ne sont absolument pas issus du métier de courtier, de consultant ou de négociateur. On recherche avant tout une personne, une personnalité, une motivation, un potentiel. Et à partir de là, on met tous les moyens en place et en œuvre. On met tous les outils à sa disposition pour le monter en compétence et devenir un courtier, un consultant, un négociateur. Et donc, comme le disait Lauriane, on n'a pas besoin d'avoir une expérience dans l'immobilier, dans le courtage, dans la gestion de patrimoine. On va plutôt s'intéresser à un profil. On va voir si c'est en adéquation avec nos valeurs, sachant que l'une de nos valeurs essentielles, c'est le travail en équipe. C'est comme ça que s'est construit le groupe entre les filiales. Au sein de chaque filiale aussi, on travaille ensemble. Les plus expérimentés vont aussi accompagner les novices au quotidien. Vous avez des managers aussi qui accompagnent quotidiennement, et ça, c'est important de le savoir, les différents profils que l'on va avoir dans le groupe. Donc, vous pouvez commencer totalement novice et aboutir sur des postes de management. On a énormément de profils dans nos équipes. Je pense à l'une de nos collaboratrices à Bayonne, par exemple, qui a commencé il y a un an et demi en tant que novice dans l'immobilier. Et aujourd'hui, elle est manager. Voilà, par exemple. Tu as bien résumé. Au niveau des opportunités, c'est vrai qu'on commence une aventure. On y participe, on met sa pierre à l'édifice. Et après, derrière, si le cœur est là et si la personne le souhaite, parce que ce n'est pas une finalité en soi, mais si la personne le souhaite, oui, on peut monter en compétence très rapidement et prendre des opportunités de poste très rapidement. Pour moi, pour le courtage, puisque c'est la cellule que je représente, j'ai une courtière qui avait deux ans d'expérience dans le courtage qui est rentrée avec moi en septembre 2019 et en janvier, elle était team leader. Ça veut dire qu'elle avait en charge une équipe à former, à monter en compétence et à piloter au quotidien. Donc, les opportunités sont réelles. Et alors, on parle des opportunités de profils sur la gestion de patrimoine, sur le courtage, sur la transaction immobilière. On va dire que c'est des profils qu'on va recruter toute l'année. Mais on a aussi des fonctions support. On a des postes d'assistantes qui se créent au fur et à mesure de notre développement. On recherche aussi des personnes sur le recrutement, sur les parties juridiques. En fonction des besoins. C'est ça, c'est en fonction des besoins. Donc ça, c'est effectivement nos trois cœurs de métier où là, on va recruter en plus grand nombre. Mais tout type de profil nous intéresse. Sur le salon, on le voit. On a des personnes qui sont venues nous voir, qui ont un profil plutôt juridique, plutôt axé sur les ressources humaines. C'est des profils qu'on reçoit et qu'on va étudier en fonction de nos besoins, soit à l'instant T, soit dans les semaines ou mois à venir. On est un groupe qui se développe très, très vite. Ça fait six ans qu'on est d'ailleurs évalué comme champion de la croissance dans les échos. Ça évolue vite. Donc on a besoin aussi de s'accompagner de différents profils. Et chaque profil va avoir un plus pour l'équipe. Chacun va se compléter. Il y a une vraie complémentarité entre les équipes en fonction des expériences précédentes. On peut nous demander aussi souvent quelles sont les qualités à avoir pour rejoindre le groupe. Un état d'esprit. Avant tout, un état d'esprit. C'est l'esprit d'équipe, l'envie d'avancer tous ensemble. Il n'y en a pas un qui va marcher sur ses petits copains pour se mettre en avant. Ça n'existe pas chez nous, en tout cas. C'est hors de question. On est tous sur le même pied d'égalité. Et on veut tous avoir un seul et même objectif. Et c'est un objectif commun. Voilà comment ça se passe chez nous. L'idée, effectivement, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Tout seul, on est plus fort, mais ensemble, on va plus loin. Et on va mettre en commun toutes ces compétences. On va être à l'écoute aussi des besoins de chacun, des envies aussi de chacun et suivant les particularités, les situations personnelles. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais on a souvent dans nos recrutements des personnes qui se disent moi, j'ai telle ou telle situation. J'imagine que c'est pas adapté ou j'ai jamais eu de formation. J'imagine que c'est pas adapté. Alors, bien sûr que si. Tout profil est le bienvenu. Après, bien sûr, on ne prend pas tout le monde. Voilà. On a une vraie sélection qui va dépendre, comme le disait Lauriane, de cet état d'esprit. Et puis aussi d'une valeur très importante qui va être d'une force. C'est cette volonté de satisfaire le client et la motivation à pouvoir le satisfaire. Parce que c'est des métiers qui sont passionnants. On peut aussi très bien gagner sa vie. C'est évident. Mais après, il y a aussi une image qu'on peut avoir de quotidien, plaisant, épanouissant qui est là et bien sûr qui est réel. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des métiers qui sont difficiles. Il faut prospecter. Il faut faire son portefeuille client. Il faut ne rien lâcher. Dans nos métiers, quelle que soit la structure, c'est des up and down tout le temps. Des montées, des descentes d'adrénaline. On est content, on a un nouveau client, un nouveau contrat. Et puis finalement, ça ne va pas jusqu'au bout pour une raison qui nous échappe. On a beau verrouiller parfois, c'est simplement monsieur et madame qui se sont disputés la veille au soir et qui annulent leur projet. Là, on n'a pas fait grand chose. Mais dans tous les cas, il faut effectivement avoir cette conviction et cette motivation tout en ayant le plaisir de faire le métier. C'est ce qui est essentiel. C'est tout bien résumé. C'est le quotidien. Ce sont les montagnes russes. Mais c'est encore plus plaisant dans ces cas-là lorsqu'on réussit à concrétiser un projet qui justement nous a fait passer par tous les sentiments possibles et imaginables. Et c'est ça qui est vraiment plaisant. On est là pour servir le client. On le dit tout le temps, le client arrive chez nous, il a un besoin, un projet, on met tout en œuvre pour le réaliser quoi qu'il a en coûte. Voilà. Et pour rebondir, effectivement, on va vouloir satisfaire le client quoi qu'il arrive et on va trouver des solutions. On ne va pas forcément être rémunéré sur chaque rendez-vous client, mais parfois on va simplement satisfaire le client en le mettant en relation, peut-être pour l'être accompagné sur son financement ou il n'est pas finançable. J'ai vu un banquier, j'ai vu un courtier, mais j'ai déjà pas mal de prêts en cours et personne ne me finance. Nous, on a un pôle rack et des rackers qui peuvent trouver les solutions, par exemple. Tout à fait. Et même lorsqu'on peut voir un client, on lui apporte tous les conseils du monde et finalement, on n'a pas de projet qui aboutit. Non, certes, du coup, on n'est pas payé. Par contre, c'est un client satisfait. Un client satisfait, qu'est-ce qu'il fait ? Il en parle autour de lui et parce qu'il est satisfait, il va nous recommander. Donc, quoi qu'il en soit, un client pour nous est excessivement important et quoi qu'il en coûte, il doit être servi. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a des passerelles, bien sûr, qui sont possibles entre les différentes filiales. Si, à un moment donné, on est plutôt dans la transaction immobilière, on a envie d'évoluer sur la gestion de patrimoine. Tout ça, c'est possible. Il y a des formations très complètes, notamment à la Quintessence Académie en région PACA, où on forme pendant une semaine, de manière très intensive, nos nouveaux collaborateurs. Pour le coup, tu connais bien ? Oui, oui, je connais bien. C'est une semaine très intensive et ensuite, la formation continue en agence auprès des managers, auprès des équipes, au quotidien. Notamment les novices, je connais bien ça dans mon équipe, j'en ai pris quand même quelques-uns, qui sont accompagnés au quotidien, soit par moi-même, soit par les membres de mon équipe, qui sont accompagnés en rendez-vous clientèle pour apprendre le métier et performer pour pouvoir devenir entièrement autonome. On n'a pas de formation type, parce que souvent ça nous est demandé, on a des formations initiales sur chaque filiale, mais ensuite on va vraiment faire du sur-mesure et s'adapter aux collaborateurs qui vont nous rejoindre. Trois collaborateurs qui commencent en même temps ne vont pas évoluer à la même vitesse, ne vont pas avoir les mêmes besoins, donc on va s'adapter en fonction. Soit on va essayer de mettre en place des ateliers communs, si on a plusieurs collaborateurs qui répondent à vos mêmes besoins de formation à l'instant T, soit on va faire du cas par cas. Et ça c'est plutôt rare pour le souligner, parce que souvent quand on se reconvertit dans un métier, on a une formation initiale et puis après on peut être un peu laissé de côté. Et c'est ce qui fait notre force, c'est que nous, avoir des collaborateurs et être des dizaines ou des centaines de collaborateurs qui ne vont pas bien, qui ne travaillent pas comme il faut, qui ne sont pas accompagnés, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est effectivement avoir des gens pour lesquels ils vont s'investir autant qu'on va s'investir pour eux. Oui, parce que c'est un investissement financier, parce que c'est toutes ces formations à Aix-en-Provence et toutes formations que l'on peut délivrer avec des intervenants aussi extérieurs. Oui, c'est un coût financier, certes, mais il y a un coût humain, j'ai envie de dire, qui est très important parce qu'au quotidien, on les a avec nous et on prend énormément de temps pour former toutes ces personnes-là, qu'ils soient novices ou qu'ils aient déjà les bases du métier parce qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours. J'ai fait plus de dix ans de banque et ça fait plus de trois ans et demi que je suis directrice régionale chez Privilège Courtage. Et on en apprend tous les jours. Donc, c'est un investissement humain et c'est sur ça que repose tout le groupe plural, sur l'être humain. Et d'ailleurs, on a conçu notre quotidien de cette manière-là puisqu'on est dans des locaux tous ensemble. Donc, on a des locaux sur la Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence, on a des locaux à Bordeaux, derrière la Cité du Vin et on a également des locaux à Bayonne. Et on va travailler au quotidien tous ensemble. On a des espaces de convivialité, enfin, un grand espace à chaque fois de convivialité puisque c'est quand même notre ADN. Et puis, on va avoir des salles en open space, des bureaux fermés. Quand vous arrivez chez nous, vous ne faites pas la différence entre un agent immobilier, un courtier, un conseiller en gestion de patrimoine. On travaille tous ensemble à la même table et justement, ça nous permet de mieux comprendre les besoins des clients aussi sur les autres filiales. Et puis après, de créer ces moments de convivialité au quotidien. On fait aussi des séminaires. Il ne faut pas tout dire. L'une de nos philosophies, c'est qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux, mais on est sérieux quand même. C'est vraiment notre leitmotiv au quotidien. Comme votre CV, c'est bien et ce que vous êtes, c'est mieux. C'est comme ça qu'on voit les choses. Sur tout ce que vous êtes. C'est surtout ça, c'est la base de tout. Si le feeling est là, si l'envie est là, la motivation est là. On veut se donner les moyens. J'ai plus qu'à dire à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Alors moi, je rapproche. J'entends les formations. Il y a un investissement dedans. Très bien. Est-ce qu'il y a une certification à la suite de ces formations qui a de la valeur au point de vue national ? Alors oui, bien sûr, il y a les formations réglementaires qui nous incombe comme l'IOBSP. Alors après, en fonction de votre diplôme, de votre expérience passée, ça vous donne certaines équivalences. Mais dans tous les cas, on vous paye la formation IOBSP qui est reconnue au niveau national pour tous les métiers liés à la finance, au courtage, à la gestion patrimoniale. Alors, je n'ai peut-être pas très bien compris, mais j'ai une question également. Quel est le statut pour vous rejoindre ? Est-ce qu'il faut être indépendant ou salarié où vous intégrez les personnes en tant que salarié ? Alors, on travaille essentiellement avec des indépendants. On n'est pas fermé. On peut aussi avoir des postes en tant que salarié. Mais c'est vrai que le quotidien, et nous l'a prouvé, c'est qu'en étant indépendant, on peut allier son emploi du temps personnel et professionnel beaucoup plus facilement. Et le statut d'indépendant permet en fait une meilleure productivité parce qu'on est mieux au travail tout en étant investi à 100%. Parce que par contre, on ne prend que des personnes qui travaillent, enfin qui sont investies en tout cas à 100%. On ne va pas prendre des personnes qui ont une activité annexe à côté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible de pouvoir s'investir et réussir dans nos activités sans être investies à 100%, mais même au départ je dirais à 200% parce qu'il faut une grosse implication. On a six premiers mois de lancement où il ne faut rien lâcher et c'est essentiel. Mais notamment pour des femmes, puisqu'on est quand même là pour la reconversion professionnelle pour les femmes. On a pas mal de femmes qui sont aussi mamans, qui sont parfois mamans solo. On en a dans nos équipes qui se disent comment faire. En fin de compte, c'est ce statut qui vont leur permettre d'allier tout leur emploi du temps et leurs impératifs personnels avec les enfants. Les aléas aussi, avec les derniers aléas aussi notamment liés au Covid, ça leur a permis de continuer de travailler pleinement tout en gérant le quotidien. Est-ce qu'il faut verser un droit d'entrée ? Comment ça se passe ? Non. Uniquement tout ce qui est question d'assurance, ça c'est des obligations légales. Mais sinon effectivement, on a la particularité, en l'occurrence chez Lifestone, par rapport à d'autres réseaux immobiliers, on ne demande aucune redevance. On va en fait offrir cette redevance. C'est pour ça que parfois, pour nous rejoindre, vous avez jusqu'à trois entretiens de recrutement. entre d'abord une personne des ressources humaines, le manager et le directeur régional, pour qu'on puisse effectivement être sûr qu'on va dans la même direction. Et à ce titre, on ne demande rien. Et c'est particulier à notre réseau. Excusez-moi, ma question va peut-être recouvrer un petit peu les précédentes, mais pour bien préciser les choses. Donc par rapport à la transaction immobilière en particulier, donc le réseau Lifestone, c'est ça ? Donc ce sont plutôt des agents que vous formez qui sont indépendants, ou qui au début sont dans les locaux dont vous avez parlé sur Bordeaux avec les deux autres réseaux ? Alors les deux, ils sont indépendants et en même temps ils sont dans nos locaux. Sur cette filiale, on est à l'interstice en fait entre les agences physiques et des réseaux de mandataires. Donc voilà, je n'avais pas le bon terme pour les nouveaux réseaux qu'on voit fleurir ces dernières années, où les mandataires sont un peu lâchés dans la nature et doivent s'organiser dès le début et créer leur clientèle tout seul. Voilà, vous êtes entre les deux. Oui, tout à fait. On les accompagne et on a la particularité aussi d'avoir des contacts fournis, parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle des leads. Donc c'est des contacts qu'on a en exclusivité sur des gens qui sont intéressés pour faire des estimations parce qu'ils ont un projet de vente et ces contacts, on va aussi les donner pour nos nouveaux collaborateurs. Voilà. Au-delà aussi des recommandations qu'on peut avoir parce que c'est le principe, c'est qu'on s'envoie des recommandations entre nous, c'est l'offre 360, donc par des gestionnaires de patrimoine, par des courtiers et ça marche dans tous les sens. Voilà. Et oui, ça fait peut-être partie de l'engagement de chacun suite à la formation suivie, c'est de partager son portefeuille. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, en fonction des besoins des clients en fait. Vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être loupé l'information. Est-ce que vous pourriez nous dire au niveau Gironde ou même Nouvelle-Aquitaine combien de collaborateurs vous êtes ? Du coup, c'est difficile de se rendre compte. Au niveau de l'Aquitaine, on est aux alentours des 60 collaborateurs, les trois entités confondues, réparties sur l'agence de Bordeaux et l'agence de Bayonne pour le moment, puisqu'on souhaite bien évidemment couvrir un peu plus le territoire aquitain et ouvrir des agences dans les autres départements. D'accord. Merci. À moyen terme, l'idée, c'est d'ouvrir des petites agences plurales sur chaque département. Donc nous, sur notre région, c'est huit départements, mais c'est pareil au niveau national. C'est de pouvoir avoir ce service de proximité aussi sur les autres départements et sur ces entités. Alors, on a nos locaux à Bordeaux et nos locaux à Bayonne, mais on a des collaborateurs sur les Landes, sur la Charente, sur la Dordogne. Enfin, on a aussi des collaborateurs rattachés à ces agences-là sur les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, d'accord. Ok. Merci. Peut-être une dernière question du coup. Vous, vous avez fait une reconversion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce changement peut-être de métier dans l'immobilier ? Écoutez, j'ai fait donc, je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 10 ans de banque. Et comment vous dire ? Je suis émue quand j'en parle parce que c'est un changement de vie vraiment extrême pour moi, parce que j'étais conseillère de clientèle particulière en banque. Donc j'étais assise derrière mon bureau toute la journée et les affaires venaient toutes seules. Et là, il y a trois ans et demi, je me suis retrouvée propulsée au poste directrice régionale à manager une équipe, à créer une agence, à créer des partenariats. Ce que je n'avais jamais fait, clairement, sauf qu'on m'a accompagnée dans ce sens. Et aujourd'hui, quand on me pose la question, mes anciens collègues que je revois toujours, on me pose la question, alors, t'es contente, tu regrettes pas ? J'en ai encore des frissons quand je le dis parce que, ben non, au contraire, c'est ma nouvelle vie. Et le matin, je me lève avec le grand sourire. Malgré les journées difficiles que l'on peut avoir parfois, c'est un pur bonheur. Merci. Et me concernant, en fait, j'ai fait un virage à 180. Parce qu'avant, j'ai fait, moi, 15 ans de télé, d'événementiel, de digital. Donc rien à voir avec l'immobilier. J'étais pas prédestinée à travailler dans l'immobilier. Enfin, c'est une rencontre, parce que parfois, c'est une rencontre ou une opportunité. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné l'envie de travailler dans l'immobilier à un moment où ça s'y prêtait. Et depuis, ben voilà, maintenant, je me passionne pour ce métier. Mais à l'époque, peu de gens y croyaient. Et j'en parle aussi parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes qui souhaitent faire, notamment des femmes, en reconversion professionnelle. J'ai commencé en tant qu'indépendante. À l'époque, j'étais toute seule avec mes trois enfants. Et ça n'empêche pas. Il suffit simplement d'être organisée, d'avoir effectivement un certain backup pour pouvoir se le permettre. Mais tout est envisageable. C'est un plaisir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.